Alors voyons maintenant une dernière notion dans ce chapitre, la poussée d'Archimède. Alors pour vous expliquer ce qu'est la poussée d'Archimède, je vais en fait utiliser ce qu'on vient de voir, le principe fondamental de la statique des fluides. Vous allez voir qu'en fait, cette poussée d'Archimède, elle est simple à comprendre et en fait elle est évidente. Alors imaginons que je prenne une quantité de fluide d'eau par exemple et supposons que j'arrive à isoler un certain volume d'eau ici dans toute cette quantité d'eau. Alors ce volume, je vais le caractériser par une hauteur, H, par une surface, que je représente ici de façon assez schématique, que je note S, que je retrouve évidemment en haut, surface S de ce volume d'eau. Je vais m'intéresser maintenant aux forces qui vont agir sur ce volume que j'ai représenté ici en noir. Alors pourquoi j'ai des forces qui vont agir sur ce volume ? Parce que tout autour, j'ai des molécules de fluide. Et ces molécules de fluide, elles viennent se heurter sur les surfaces ici de ce volume imaginaire. Elles vont donc créer des forces. Forces que je peux représenter ici. Alors globalement, si je prends le centre de cette surface en haut que j'appelle H, je vais avoir une force FH, H pour O, point en haut, et une force, alors il se paraît ici, si je prends comme centre le point B, B pour bas, je vais avoir une force, cette fois-ci, orientée comme ceci, vers le haut. Alors avec une petite particularité, c'est que la force FH et la force FB ne sont pas identiques. Pourquoi ces deux forces ne sont pas identiques ? En fait, on vient de le voir. Parce que si je prends une hauteur de fluide, la pression, la note PH ici exercée en haut, n'est pas la même que la pression exercée en bas. Et ça, je le sais. Je sais que la pression en bas est supérieure à la pression exercée en haut. Pourquoi ? Parce que quand j'applique le principe fondamental de la statique des fluides, je sais que la pression en bas moins la pression en haut est égale à la masse volumique de l'eau, multipliée par G, multipliée par la hauteur entre le point bas et le point O. Maintenant, si je m'intéresse aux forces latérales, je vais avoir une force ici, dans ce sens-là, et une force dans ce sens-là. Ces deux forces-là, par contre, elles sont rigoureusement identiques. Parce qu'à chaque hauteur d'eau, je vais avoir une force qui s'applique, mais comme j'ai la même de l'autre côté, cette force est rigoureusement égale à celle-ci. Ce qui n'est pas le cas pour la force du haut et la force du bas, parce que les pressions ne sont pas les mêmes. Alors, cette différence de pression, donc je pars ici du principe fondamental de la statique des fluides, je vais reprendre cette relation, et je vais multiplier les trois termes ici par la valeur de la surface S. J'ai le droit, mathématiquement. Je vais écrire PB fois S, moins PH fois S, est égal à masse volumique de l'eau, multipliée par G, multipliée par H, multipliée par S. Donc vous voyez, j'ai multiplié par S les trois termes de cette égalité. Eh bien, j'obtiens quoi ? Quand je multiplie la pression PB fois S, ça, c'est la force exercée en B. Rappelez-vous, dans la première partie, relation entre pression, force et surface. P multiplié par S est égal à F. PH multiplié par S, c'est la force en O que j'ai ici. Donc vous voyez que cette différence de force, force en bas moins force en O, est égale à quoi ? Masse volumique de l'eau fois G fois H fois S. Mais quand je fais S, surface, multipliée par hauteur, eh bien, quand je fais la surface multipliée par la hauteur, j'ai tout simplement mon volume, volume total d'eau que j'avais enlevé ici. Il me reste donc dans l'égalité, masse volumique de l'eau, multipliée par G, multipliée par V. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on appelle la poussée d'Archimède ? La poussée d'Archimède, c'est la différence de force qui vont s'exercer sur un volume d'eau entre le bas et le haut. Donc forcément, comme la force qui s'exerce en bas est plus forte que la force qui s'exerce en haut, vous voyez que globalement, ce volume d'eau va être soumis à une force globalement qui s'exerce vers le haut, puisque celle qui s'exerce vers le haut est plus forte que celle qui s'exerce vers le bas. Cette différence de force, c'est la poussée d'Archimède. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc vous voyez que cette force, alors déjà c'est bien une force, et elle s'exerce forcément vers le haut. Il n'y a pas le choix. D'après le principe fondamental de la statique, vous voyez que la force qui s'exerce en bas est forcément supérieure à celle qui s'exerce en haut. Donc globalement, la résultante de ces deux forces que j'ai représentées en rouge sera une force qui s'exerce vers le haut. Cette poussée d'Archimède, je vais la noter F pour force, A pour Archimède. Je ne vais pas écrire PA, parce que si j'écris PA, on pourrait confondre avec la pression. Donc poussée d'Archimède, moi je la note FA, force d'Archimède. Elle est donc égale à la masse volumique de l'eau, ou du fluide dans lequel on est, multiplié par G, multiplié par le volume, volume d'eau ou volume d'un objet que je vais placer dans l'eau. Alors avec une petite subtilité, c'est que ce volume, attention, c'est le volume qui est immergé. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Les unités. Poussée d'Archimède en newton. Masse volumique du fluide en kilogramme par mètre cube. La valeur de G en newton par kilogramme, 9,81. Et le volume que vous exprimerez en mètre cube. Alors j'insiste bien sur le volume immergé. Alors concernant ce volume immergé, imaginons un objet qui est en train de flotter, qui flotte sur l'eau. Je représente comme ceci. Et bien si je veux calculer la poussée d'Archimède auquel est soumis cet objet, il va falloir que dans mon calcul, je calcule le volume immergé de cet objet. Le volume immergé de cet objet, vous le voyez, c'est ce que je représente ici en rouge. Ça, c'est le volume immergé. Alors en fait, si je veux représenter, et je veux te préciser, si je veux représenter la poussée d'Archimède qui s'exerce sur cet objet, je devrais faire partir le vecteur force poussée d'Archimède à partir d'un point qui représente le centre de gravité de ce volume immergé. Le centre de gravité de ce volume immergé, en fait, on le note C et on l'appelle le centre de poussée. Alors ce centre de poussée, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait, ce n'est pas exactement le même point que le centre de gravité de l'objet. Le centre de gravité de l'objet qui représente le centre de l'objet, sur mon dessin, il serait à peu près ici. Voilà, le centre de gravité de l'objet. Alors que le centre de poussée, lui, bien sûr, va être un petit peu plus bas. Si je voulais dessiner la poussée d'Archimède, je la dessinerais à partir de ce centre de poussée, comme ceci, alors que je pourrais dessiner le poids de l'objet à partir du centre de gravité. Voilà, je la représente ici. Donc, pour calculer cette poussée d'Archimède, je devrais prendre la masse volumique de l'eau, car ici je suis dans l'eau, multiplié par le volume immergé, donc le volume que j'ai représenté en rouge, multiplié par g, accélération de la pesanteur. Alors, on peut définir, à partir de la poussée d'Archimède, on peut définir ce qu'on appelle le poids apparent d'un objet. Alors, le poids apparent d'un objet, on le note P'. Il a pour définition la relation suivante. Le poids apparent d'un objet P', c'est le poids d'un objet P moins la poussée d'Archimède à laquelle est soumis cet objet. Alors, ce poids apparent, en fait, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes à la piscine. Vous vous baignez, vous vous sentez plus léger. Alors, en fait, vous n'avez pas maigri, mais vous ressentez un poids qui est inférieur au poids que vous ressentez quand vous êtes hors de l'eau. Eh bien, ce poids que vous ressentez quand vous êtes à la piscine, c'est le poids apparent. Alors, en fait, il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs cas possibles pour lesquels vous allez voir le poids apparent a son utilité. Le premier cas, le premier cas, c'est si le poids d'un objet est supérieur à la poussée d'Archimède. Alors, imaginons un objet qui serait immergé dans l'eau. Supposons que son poids, que je représente en rouge, est supérieur à la poussée d'Archimède à laquelle est soumis cet objet. Alors, ça veut dire que, globalement, vous voyez que la force qui l'attire vers le bas est supérieure à la force qui l'attire vers le haut. Autrement dit, cet objet va avoir tendance à couler. Donc, cet objet coule. Si je calcule son poids apparent P', qui est égal à P-FA, si P est supérieur à FA, je vais trouver une valeur pour P' qui sera positive. Donc, dans le cas où un objet coule, le poids apparent est positif. Deuxième cas. Supposons que, maintenant, la poussée d'Archimède soit supérieure au poids de l'objet. Donc, dans ce cas, si je redessine cet objet, la poussée d'Archimède que je représente en vert va être supérieure au poids de l'objet que je représente ici en rouge. Donc, globalement, la force qu'il exerce vers le haut est supérieure à la force qu'il exerce vers le bas. Donc, finalement, cet objet va avoir tendance à remonter dans le fluide. Si je calcule le poids apparent de cet objet, P', donc P-FA, si FA est supérieur à P, vous allez trouver un poids apparent qui sera négatif. Donc, si le poids apparent est positif, l'objet descend. Si le poids apparent est négatif, l'objet remonte. Alors, il y a un troisième cas. Le troisième cas, c'est le cas où le poids de l'objet sera égal à la poussée d'Archimède. Alors, dans ce troisième cas, je vais distinguer deux cas, en fait. Je vais distinguer le cas où l'objet est complètement immergé dans le liquide. Si l'objet est complètement immergé dans le liquide, et si le poids est rigoureusement égal à la poussée d'Archimède que je représente ici en vert, eh bien, l'objet va ni descendre, ni remonter. On dira que l'objet est entre deux eaux. C'est une expression qu'on utilise, par exemple, pour un sous-marin. Un sous-marin qui ne coulerait pas, ne remonterait pas à la surface, comme ça, mais resterait à une profondeur constante dans l'eau, eh bien, on dit qu'il est entre deux eaux. Donc, on est bien dans le cas, effectivement, où le poids est égal à la poussée d'Archimède. Si je calcule le poids apparent, dans ce cas-là, de cet objet, eh bien, P moins FA, puisque P est égal à FA, j'arrive à un poids apparent qui est égal à 0, 0 newton. Donc, quand l'objet est entre deux eaux, son poids apparent est nul. Mais il y a un autre cas où le poids apparent peut être nul, c'est si l'objet flotte. Alors, si l'objet flotte, on est donc dans ce cas-là. Et si l'objet flotte, eh bien, il est en équilibre. Donc, l'objet flotte, il est en équilibre. S'il est en équilibre, ça veut dire que son poids, P, est compensé par la poussée d'Archimède, un FA. Donc, je suis encore dans le cas où P est égal à FA. Autrement dit, si je calcule le poids apparent de cet objet, P moins FA, je vais encore retrouver un poids apparent égal à 0 N. Alors, vous voyez que, finalement, ces deux cas sont quasiment identiques. Alors, je dis bien quasiment identiques. Les poids apparents sont nuls. Mais attention dans vos calculs. Quand vous ferez le calcul de la poussée d'Archimède ici, dans le cas où l'objet est entre deux eaux, vous voyez que l'objet est complètement immergé. Donc, dans le calcul de cette poussée d'Archimède, il faudra bien prendre le volume total de l'objet car il est complètement immergé. Dans le deuxième cas, quand vous allez faire le calcul de cette poussée d'Archimède là, cette poussée d'Archimède là ne sera pas tout à fait égale à la poussée d'Archimède qu'on a calculée précédemment. Dans ce cas là, pour calculer cette poussée d'Archimède, il faudra bien prendre le volume immergé. Mais vous voyez bien que le volume immergé dans ce cas là n'est pas égal au volume de l'objet. Donc là, il va falloir faire attention. On a deux cas identiques où le poids apparent est nul. Mais attention, dans le calcul de la poussée d'Archimède, il faudra bien tenir compte du fait que soit l'objet est complètement immergé, ce qui est le cas dans le premier cas, je vous ai expliqué ici, ou dans le cas où l'objet flotte et dans ce cas là, le volume immergé, il faudra déterminer le volume immergé. Alors en fait, on peut utiliser ce dernier cas pour calculer justement des volumes immergés. Par exemple, si on prend un bateau, un bateau qui flotte à la surface de l'eau, voilà, je dessine un bateau, et si je veux déterminer le volume immergé de ce bateau que j'ai ici, eh bien je vais partir du principe que si l'objet flotte, son poids apparent est nul. Si son poids apparent est nul, ça veut dire que le poids du bateau est égal à la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède, ρ multiplié par le volume immergé multiplié par g, si je connais le poids du bateau, j'en déduirai le volume immergé de ce bateau. Voilà pour la poussée d'Archimède. Eh bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices sur la statique des fluides. D'ici le prochain cours, eh bien je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501